Et bien bonjour tout le monde, ici Goblin et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec le Weston Schalke Bon, la semaine dernière, on a eu des bons résultats. En réalité on a gagné le derby, c'était important, on a gagné chez le leader Sarke Brocken, c'était important Malheureusement d'ailleurs on a perdu un autre match contre un petit adversaire Mais voilà, on est au mois de janvier et vous le savez, beaucoup de joueurs sont partis suite à la décision de la DNCG Bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit de recruter, je peux vous annoncer qu'il y a eu d'autres recrues qui y sont arrivées Ça, ça fait plaisir, on va en parler un petit peu après, on va parler un petit peu des bad news qui sont tombées Ça concerne Tchavchuk, enfin Tchavchuk du moins, on va quand même le respecter un minimum Voilà, il risque une suspension à vie, c'est dur, mais parce qu'il a tweeté après le derby remporté face au Borussia Dortmund 2 Je vous montre vite fait son tweet, je vais éviter de le lire pour des raisons de mots grossiers Et suite à ce tweet, qui était passé un petit peu inaperçu D'un coup là, cette semaine, il a explosé le tweet, on ne sait pas pourquoi il a été mis en avant par Twitter, on n'a pas compris Et Dortmund 2 est tombé sur ce tweet Et a décidé de porter plainte contre Tchavchuk pour des mots vulgaires et déplacés envers le club Et Tchavchuk passera en discipline demain Et donc après cette rencontre face au Monster Et il paraît qu'il risquerait énormément, parce qu'il ne rigole pas du tout là-bas Avec de tels propos Donc on verra bien, il sera titulaire face à Monster Mais j'ai peur de la sentence qu'il y aura derrière, parce que comme je vous dis Certains parlent même de suspension à vie Alors, je ne pense pas quand même Mais on s'inquiète beaucoup Bon, on verra bien, on verra bien Ce que la commission décidera, et en termes de recrus Je vais vous montrer ça tout de suite Et donc en termes de recrus On a 3 joueurs, qui sont des jeunes joueurs qui pourraient rejoindre le club On pense à ce gardien pour un gardien remplaçant, parce qu'on n'en a plus On pense à Diop, le français de Monaco Voilà, ce serait pour des prêts, bien évidemment On n'a pas trop de budget pour recruter directement Et puis on pense aussi à M. Ulrich de Stuttgart Qui pourrait être un joueur important au milieu de terrain Voir même un petit peu offensif Donc 3 jeunes joueurs qui pourraient rejoindre le Weston Chalken en prêts Ce qui serait une très bonne opération pour nous Et on a eu l'arrivée en attaque d'un jeune joueur qui est en prêts aussi De Hambourg, c'est l'attaquant Sané Allez, on se retrouve pour le coup dans vos plats de l'Arena Avec cette équipe, Johnson aligné à côté de Flappy, bien sûr Tchatchouk aligné côté droit Et puis les recrues comme Idritsy, Ouedraogo Ou encore Kaminski, ou encore Faber sont bien alignés Et on espère repartir avec les 3 points C'est un match ultra important, ici chez nous On doit repartir avec les 3 points, vraiment Ambience de folie Ici, au plat de l'Arena Les supporters sont venus en nombreux D'ailleurs, le coach Goblin maintient à remercier tous les supporters qui sont présents A chaque rencontre, à chaque vidéo, ça fait chaud au cœur Et les supporters qui soutiennent le club plus que jamais Et c'est Flappy qui donne le coup d'envoi On rappelle que le Weston Schalke doit monter En Bundesliga 2 Impérativement Menacé financièrement Il y a Hartmann Tranquillement avec Johnson Johnson, quel joueur Avec Idritsy, pourquoi pas Il y a Flappy, mais il n'est pas trouvé C'est Tchatchouk, mais non, il n'est pas trouvé C'est pas bien joué du tout Faber qui joue son premier match Faber Flappy qui va être retrouvé Flappy Flappy La passe des Oui, c'est Johnson Qui devront le supporter, c'est fou Johnson qui devront le supporter La 6ème minute et ça, c'est à faire plaisir Notre numéro 9 qui continue d'être éteint Quel travail collectif Tous les joueurs qui viennent s'élèguer ça ensemble Mes supporters ont délire Incroyable de l'assaut Quel mouvement de Flappy Donc le Kiki Taylor Et ensuite Johnson Qui vient conclure à environ Et la 10ème minute Et encore un but Pour ce numéro 9 Qui est vraiment étarcelant Jeune joueur du Charles 0-4 Qui est venu Librement Chez nous Et belle récupération Sans faute Ça c'est bien Idritsy On a envie de croire Cette équipe qui revit Avec les arrivées Tchatchouk Tchatchouk Qui s'enfonce Il n'obtiendra pas le corner Malheureusement Allez au pressing C'est récupéré Il y a faute C'est pas grave Ça joue Allez Avec Flappy Flappy Il y a faute encore Il s'est retourné Johnson Pas de hors-jeu Il y a faute Oh là là C'est scandaleux Il y avait pénalty Déjà il y aurait dû avoir coup France Sur Flappy Et ensuite pénalty Sur Johnson Il n'en est rien pour l'arbitre C'est une honte Une fois de plus Attention derrière Monster Qui a quasi le même nombre Deux points que nous Et il y aurait pu avoir Un pénalty Et derrière Il y a faute sur Kaminsky Monsieur l'arbitre Il va avoir corner en plus Non c'est mon 6 mètres Oh oui Goblin Regardez Il est énervé déjà Hartman Devant Idridzi réclame Très bon joueur Idridzi On rencontre pour l'instant Et encore un ballon récupéré Avec Johnson Johnson Flappy Va s'imposer Il est passé Le Flappy On l'a réduit Gardien Il s'en veut Il s'en veut Et Goblin Il est frustré Goblin qui n'a toujours pas De réel coach adjoint Pour information Le club est toujours À la recherche D'un adjoint de qualité C'est Keyler Sur Idridzi Idridzi Oh non il frappe Dans son coup équipier Mais non Quelle récupération De Schneider C'est pas la première Qui fait comme ça Et Johnson Avec Flappy Oh là Flappy T'as pas le droit T'en as raté une T'en as raté une C'est pas possible Flappy Corner qui va être Finalement joué à deux On a hésité à centrer Finalement c'est joué avec Idridzi Idridzi il est passé Avec Schneider C'est contre Oh non ça serait une honte Il est passé Attention oui il est passé Effectivement Hartman Sans faute Hartman qui est mis par terre Ça joue Et c'est la mi-temps Normalement Allez il faut siffler Et peut-être une contre-attaque Non Mi-temps à zéro Pour le Weston Schalke Et Coach Goblin Qui veut faire rentrer Core Qui est très bon En général Même si c'est pas son poste D'ATMC Il est très bon ici Il peut le décaler un petit peu S'il faut Et le jeune Sané Qui va aussi rentrer À place de Johnson C'est très risqué Mais On se dit qu'il faut les faire jouer De toute façon Il faut faire jouer tout le monde Pour donner de la confiance Et attention à Monster Qui donne Le coup d'envoi De cette seconde période Et attention donc À cet engagement Tout de suite Vers l'avant Attention Faber Qui a du mal Pour l'instant je trouve Pour ses premières rencontres Et c'est dégueulasse C'est bon On en a marre Un par tout Prenez tir Sauf un engagement Il marque Non mais tout va bien Tout va bien C'est frustrant Gritzy qui va être retrouvé Et il n'y a pas faute C'est bon C'est bon Coach Goblin Il n'en peut plus Il ne va rien dire Parce que sinon il va encore Contre rouge Et là il y a faute Pour l'instant Les changements Ont tué cette équipe Et ont relancé Monster Faber qui l'a mis en corner Comme quoi On le savait très bien Si on ne marquait pas Ce deuxième but On allait le payer cash derrière Et là c'est très dur Pour l'instant Mais pas aussi N'importe quoi La frappe L'arrêt du gardien C'était quoi Cette passe en retrait On veut un joueur offensif Pour mettre devant On ne peut pas Bien joué Là on n'est pas bien placé Pas dehors jeu Il s'est retourné On la frappe Et deux changements Sané Qu'on aura touché Trois ballons Trois ballons perdus Il sort pour muscle Coach Goblin Très frustré Et Kaminski qui sort Pour Rio Salonzo Parce qu'il y a Trop de fatigue malheureusement Le corner On a demandé au gardien Il n'est pas sorti Oh là là Heureusement c'est à côté Et là c'est bien joué Avec Cepchouk On la passe pour Flappy Flappy pour muscle 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 L'enchaînement Oh mais non Mais c'est incroyable De ne pas réussir ça Et derrière On a un placement défensif Qui est hasardeux Attention Et oui Rio Salonzo Il est pris La frappe C'est dedans 2-1 pour Monster C'était écrit De toute façon Il est sifflé ici Rappelez-vous On aurait dû avoir un pénalty En première période Qu'on n'a pas eu Flappy Pourquoi pas Dans l'angle ultra fermé Égalisé C'est fou De partout La musique retentit Pour la deuxième fois De la soirée Allez On doit aller chercher Plus qu'un match nul Le gardien Justement se peut-être Là-dessus Je ne sais pas La pile a mis la puissance Et le gardien Il se trouve un peu De partout ici Au Plaza Arena Allez Le match Il faut qu'il s'en bat A fond là C'est 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 qui fait La passe D Je crois bien Ça c'est bien Il y a Musul Oh il attaque Le joueur Il reste au sol Du Weston Schalke Musul arbitre C'est scandaleux Et là il y a faute de quoi Oh et Goblin Comment vous voulez Qu'il reste calme dessus Dans ce genre de situation Faber Qui la récupère Ça c'est bien 5 minutes Et bah oui Il y avait faute Ce record Oh la la Il sort sur blessure La dernière possibilité 89 minutes Musul Musul Allez Flappy Musul Faut que tu dédoubles Musul Faut que tu dédoubles Musul Musul Le passe Mais non Mais non Mais c'est pas possible Oh Goblin il est fou Mais comment il rate ça Musul De ballon Il a énervé Goblin Il en prend un Musul Mais tu vas dégager en réserve Comment tu rates ça à la fin Match nul de partout Bon là c'est une honte ce match C'est une honte Comment vous gagnez pas ce match Sérieusement on aurait dû gagner 3-1 Merci à l'arbitre une fois de plus Qui a été pitoyable Et l'arrivée De nos joueurs en prêt On pense à Ulrich Qu'on voit Un instant Un joueur qui joue au milieu de terrain L'allemand Il y a également le joueur de l'Est Monaco Job Qui aura un peu de temps de jeu Qui viendra pour finir la saison Concernant le Rhin Ulrich Lui aussi Il vient seulement Seulement pour 6 mois Et on a aussi le portier D'une équipe de 3ème division allemande Qui renforce l'effectif Et puis maintenant Avant d'affronter Munich Qui est 17ème Il faut qu'on parle De Tchepchuk Car ça s'entend Je viens de tomber Et il a pris 2 ans De suspension Alors je vous rassure C'est pas 2 ans fermes C'est 2 ans avec sursis Il a quand même pris 3 matchs fermes Donc on le reverra pas dans cet épisode C'est dur Il est copé également d'une amende De 75 000 euros Je peux vous dire qu'il a pas les fonds Donc il va essayer de s'arranger Avec le club Pour que ce soit le club Qui paye cette amende Le Weston Schalke Tient à protéger ses joueurs Et on trouve que c'est très dur Comme décision qui lui est tombée dessus Pour un simple tweet Même s'il était très agressif Ce tweet On trouve quand même Que la sentence est très forte Et voici le 11 Retenu par coach Goblune Avec nos recrues Comme Ulrich et Diop Qui sont directement titulaires Étant donné que Tchepchuk est suspendu Et que Kor est blessé Il sera absent pour 2-3 semaines Et puis sinon voilà C'est l'équipe entre guillemets type Hormis que Rios Alonso Lui aussi est titulaire A la place de notre recrue Kaminski parce qu'il est trop fatigué Pour cette rencontre On espère que ça va le faire Allez les choses Ça vont pouvoir commencer Dans cette rencontre Ici à Munich Il faut repartir Avec les 3 points Ils sont 18ème Je crois à Munich Quelque chose comme ça Donc La victoire est fortement attendue Parce que la situation est critique Au Weston Chalkeu Et le coup d'envoyé donné Par les locaux Direct Se porte à l'avant Sur l'engagement On défend Pas très bien du tout Et Rios Alonso Lance un joueur de Hessen Qui est un des rares cadres A être resté Dans cette fusion Entre le Weston Chalkeu Et le Hessen Attention Il vient bien défendre là-dessus Mais attention derrière L'enchaînement Et Schneider avec le ballon Flappy Avec Johnson Oh Johnson Il a faute sur Johnson Attention On a peur qu'il soit blessé Mais non Et c'est Madame Stéphanie Frappard Qui arbitre 7 rencontres Rétrogradé de Ligue 1 A la 3ème division allemande Pour l'arbitre française Et Flappy avec le ballon C'est étonnant d'ailleurs Qu'elle soit ici pour arbitrer Pourquoi pas Et là c'est bien joué Avec Faber Faber Elle est sortie C'est pas récupéré Oh là là L'enchaînement Bien joué Et c'est dur Munich mène 1-0 C'est un peu mérité Parce qu'il nous domine On est complètement absent Dans cette rencontre Et là on n'a pas réussi A récupérer le ballon Le club sombre à nouveau Après des bons résultats Malgré tout C'est dur C'est dur Ils sont 18ème Oh là là Le tag par derrière S'il n'y a pas carton jaune À un moment C'est jaune Heureusement Corner pas du tout Couprant à venir Avec Udridzi Et Wadrogo Qui va trouver Johnson Notre buteur Il y a Flappy Qui ne peut pas être retrouvé Si peut-être Et non Finalement c'est Hartmann Qui est venu Johnson Hartmann Avec Wadrogo Hors jeu Pardon Bah oui mais c'est le joueur adverse Qui donne le ballon Bah bon Et on s'approche de la mi-temps On a eu 0 tir Je crois bien Donc ouais pour l'instant C'est logique Qu'on perde Et Schneider Qui récupère le ballon Oh la passe des Oh c'est sauvé heureusement C'est la mi-temps 1-0 Pour Munich On n'y est pas du tout Et on est reparti Avec le jeune Sané Qui va quand même avoir Un peu de temps de jeu A la place de Johnson Qui a été transparent ce soir Mais un peu comme toute l'équipe Allez les gars Faut au moins Oh le tac par derrière Non mais à un moment Si c'est pas rouge A chaque Ouais c'est bon C'est bon On passe à autre chose Coupfran qui Est joué comme ça Ça c'est pas mal C'est repoussé La frappe elle est contrée Et la belle récupération là Et ça c'est pas mal Flappy il est hors jeu Le but Le but Et il n'y a pas de VAR De toute façon ici Alors le but est validé Alors qu'il était clairement hors jeu Flappy Mais but validé Un partout Entre le Veston Chalk Et Munich Mais euh Mais non il y a le joueur A gauche qui couvre Donc c'est bon Il n'y avait même pas d'orché De toute façon Un partout C'est contre le cours du jeu Il est vrai Mais ça fait du bien pour une fois Ulrich avec le jeune Sané Le joueur prêté Pour deux ans Le joueur de Hambourg Qui va être retrouvé Sané 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 C'est à côté Mais euh Attention Le dégagement du gardien Sané Oh le tacle Il est magnifique Allez Flappy 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 Oh oui Mais quel colasso Et Sané Qui s'est parti Le capitaine Flappy Qui marque un doublé en quelques minutes Dans cette seconde période C'est fou Le coaching gagnant Avec l'entrée de Sané Quel tacle pour récupérer ce ballon Ensuite Flappy en 1v1 J'ai remarqué un extrait du pied Phénoménal Et là il y a un espace Et là il y a un espace Oh la tac Qui a fait mal Et c'est récupéré par Schneider C'est pas possible C'est pas possible d'avoir perdu ça Oh la la l'arrêt L'arrêt d'Arnold Incroyable Mais la balle est bien conservée Par notre adversaire Et euh Ouais Drago Qui avait récupéré ce ballon Ça a pas suffi Allez Oh la la 89e minute On le sent mal Pas d'horjeu Hartmann Oh il est pris complètement Le centre est parfait 90e minute L'histoire était écrite On le savait Match nul De partout Entre Munich Et le West Hamshalk C'était écrit Et on a réalisé Nos derniers changements On sait jamais Il y aura peut-être Une dernière possibilité Faut laisser jouer Diop il est passé Oh incroyable C'est retourné C'était écrit Mais Diop Il va peut-être Tout éteindre Je sais plus quoi dire Diop qui va Essayer de se rattraper Avec un centre Flappy l'écran Il est pas retrouvé Faut laisser jouer Faut laisser jouer Faut laisser jouer Le centre Faut laisser jouer Non c'est fini Match après match C'est toujours la même déception Non mais bien sûr Que son ensemble du match Le match nul est mérité Mais c'est frustrant On n'y arrive jamais C'est pas possible Ils étaient 18ème Munich Et on s'en ressort Avec un seul point C'est incroyable De pas y arriver Mais une fois de plus Là on va jouer Contre une autre équipe Qui est très mal placée Une fois de plus On va pas russer à gagner Et les tensions Commencent à s'aggraver Au sein du club Et puis l'équipe Elle est escalée C'est compliqué Entre les joueurs blessés Et la fatigue Bah voilà Le 11 qui sera aligné Pour cette rencontre Avec Sané au côté de Fabio On espère que ça va le faire Allez c'est notre adversaire Qui donne le coup d'envoi Devant son public Ils sont en train de lutter Pour le maintien Mais en général C'est des adversaires Qu'on n'arrive pas à jouer Là il y a faute Avantage laissé Ballon est gardé De toute façon pour eux On arrive à gagner Des matchs capitales Comme face à Dortmund On les explose en 4-1 On arrive à gagner Face à Sarbreken Qui était leader Du championnat ou la main Mais contre des équipes Qui sont 16 Il y a même 17ème 18ème ou quoi Et bah on perd Ou on ne gagne pas Et attention A ce coup d'envoi Qui pour l'instant Est très bien maîtrisé Par notre adversaire C'est pas possible Laissez les Oui laissez les jouer Regardez les La frappe Heureusement c'est à côté Hartmann Idridi Ça c'est pas mal Ça n'est Avec Hartmann Ça c'est bien Idridi pousse-toi Mais pousse-toi Idridi Et L'ouverture du score De Flappy Encore lui Qui vient nous sauver Un but de plus Pour son compteur Et c'est Hartmann Qui a fait l'épaisse des Bon Idridi Qui le gênait Là on a eu peur On a eu peur Goblin Il commence à s'agasser Il est venu à retour rouge Mais ça le fait pour l'instant 1-0 Grâce à L'éternel buteur français Monsieur Flappy Ça s'est récupéré Sans faute Mais quoi Encore Mais putain Ouais faut dire les termes Oh là là Deux fois de suite Que l'arbitre Il se trouve des fautes Et nous on peut se faire tacler Par derrière Il n'y a même pas de carton Et attention Encore un joueur Qui le met par terre Pas dehors jeu Heureusement ça à côté Enfin pressing L'équipe adverse On n'a pas fait gaffe Et Hartmann Il est trop tard Là dessus Il essaie de revenir De couvrir Le centre Qui fait but Un partout Entre notre adversaire Et le Weston Schalke Oh là là Quelle erreur défensif Il a le gardien Et Ouais il n'a pas la main ferme Peut-être que Flappy Oh là là Quel homme Quel homme ce Flappy Même si là Ça va être compliqué Il a été retenu Ça va être Là mi-temps Ah partout Ici Autumn Park On y retourne Avec les mêmes acteurs Étant donné qu'il n'y a aucun joueur Sans le bon de touche Qui peut rentrer Ils sont tous fatigués Ou alors ils sont tous Suspendus Blessés C'est compliqué Et Messel qui perd le ballon On ne l'a pas vu Messel dans cette rencontre Pour l'instant Quelle récupération de Keyler Alors ça par contre C'est bien joué Messel Pas possible Messel Et ça c'est bien joué Ça c'est très bien joué On n'y est pas Défensivement Non Il ne faut pas qu'il frappe C'est contre Il ne faut pas qu'il refrappe Et Arnold C'est zico du ballon C'est une tête Sans puissance en vrai Le centre Le sauvetage de Schmitz Je crois bien Et ensuite Arnold Il a le ballon bien joué C'est bien joué Attention Pas de pénalty Surtout pas Pas à ce moment là du match Ouais Allez c'est bien récupéré Idritsi Avec Sané Qui est fatigué Alors qu'on ne l'a pas trop vu Et ça revient bien En défense adverse Mais là c'est bien joué Flappy 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 encore Flappy Flappy Mais frappe Oh le corner Et tous les changements Tous les changements qui sont réalisés Pour ces dernières minutes Avec Meuseul Meuseul Corner Ouais corner On a eu peur On a eu peur On a eu peur Keyler avec Meuseul Encore Meuseul Meuseul C'est repoussé Meuseul Oh c'est contré Il faut laisser jouer Allez Oh non Allez à nous Mais même pas Mais non C'est pas possible On n'aura pas de dernière possibilité A moins que C'est bien joué Johnson Qui est rentré Et de toute façon il y a faute de Johnson Et c'est fini Encore des points perdus à l'extérieur Et la situation devient plus que critique On regarde le classement Et là on va jouer Fribourg Une équipe qui est mieux classée On devrait y gagner en général Contre les équipes qui sont bien classées On gagne 32 points Et là on commence à avoir 8 points de retard Sur le 3ème Et je vous informe que Coach Goblin est menacé De départ Alors il a des actions au sein du club Il détient 25% Mine de rien Et Bah Il compte vendre ses actions Du club Et quitter le club Avant la fin de la saison Si Les résultats n'en suivent pas C'est critique Plus que jamais Bon et puis on est A la clôture de ce mercato Et pas de nouvelle arrivée Le club a tout tenté Pour recruter des joueurs A la fin Mais Manque de budget Aucune recrue N'est arrivée finalement Dans cette dernière journée de mercato Donc on va rester avec Cet effectif On espère que ça va le faire On y va pour ce dernier match De cette vidéo Face à Fribourg A noter que la semaine prochaine On commencera directement Par le derby Au Borussia Dortmund 2 Allez c'est parti Un côté heureusement Gros alerte Sur les cages d'Arnold Et Oh la 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 relance Mais bordel C'est fou hein On a fait une simple passe Pour information L'arbitre L'arbitre qui voit une faute Flappy Voilà Voilà ce qui se passe Non mais c'est trop Je ne comprends pas Pourquoi sur ce FC 24 On ne peut pas sélectionner De joueurs Sur les corners Et un 0 De coup pour Fribourg Oh c'est bien joué Les recrues n'arrivent pas A s'inclimenter Correctement Et la tête Arnold qui fait l'arrêt en deux temps Il ne sait pas A capter des ballons en premier temps Lui Il fait des bons arrêts par moments Mais Ouais bien joué la relance là Diop Qui va chercher chez Flappy Oh la prise de balle de Flappy Elle est parfaite Flappy qui s'avance Et qui vient marquer Un partout ici Au vestu de chaque jeu Ce but qui fait plaisir Ouais je vais tourner la scène Ce que je veux mon Flappy Mais attention Marchélu Ce n'est pas si plaisir pour nous C'est pas si plaisir de l'entendre Et le but Un partout Clash Arena Oh non Elle passe en engagement Les gars Mais c'est fou On ne peut rien faire Sur les engagements Je ne sais pas pour vous C'est incroyable C'est bien joué Bah voilà Mais non Mais c'est bon Dehant Allez là c'est récupéré Et On ne peut pas Enchaîner Oh la la Le petit pont Et Arnold Qui n'arrive pas A capter ses ballons Et c'est la mi-temps Dehant pour Fribourg C'est reparti En plus c'est Fribourg Qui donne le coup d'envoi Oh bah là Dans 30 secondes Il y a 3-1 Pour notre adversaire Et oui c'est pas joyeux En ce moment les épisodes Parce que c'est catastrophique Notamment le gameplay du jeu Qui est juste pas plaisant Allez ça c'est bien récupéré Flappy Flappy Jop Johnson Allez Bien joué Sori Dridzi Je sais pas pourquoi On a joué avec Hartman Hartman Le retrait Johnson Johnson Enroule Oh oui Oh quel but De partout C'est le premier ballon Dans cette seconde période De partout Oh c'est fou Ouais le but du KO On le sent On le sent venir Le but du KO Oh la belle récupération On s'en fout Et Sané Qui est rentré Avec Muscle On a mis des joueurs frais Pour cette situation là Justement Et La belle passe Sané Il y a faute Dommage Flappy Il était peut-être passé Flappy Qui veut s'en prendre Au joueur adverse Il n'y aura pas de carton Bien évidemment C'est C'est possible De le mettre Alors comment le mettre là Non c'est trop compliqué En vrai Flappy Il veut tenter Comment vous les marquez De là Non c'est pas possible C'est pas possible Et Flappy Qui va tenter J'ai fait une passe A mon coup d'équipier Qui est sur la droite Et c'est fini là dessus On avait une dernière situation Qu'on n'avait pu jouer Nouveau match nul On va même pas regarder le classement On sait ainsi Qu'on s'achève Dans cet épisode Et on se dit Rendez-vous dimanche prochain Pour le derby Merci d'avoir suivi cet épisode Désolé C'est frustrant Les gameplay C'est le dernier temps On espère que le Weston Chalke Va se relever 4 matchs 4 matchs nuls La crise continue Bye bye